Je vous présente le team Vélopassion Pont-Saint-Esprit qui a été formé maintenant il y a deux ans. Le but c'est le cyclisme pour les jeunes. Alors notre école de vélo propose des entraînements tous les mercredis. Ensuite nous participons à des compétitions tous les dimanches et nous organisons aussi des courses sur route et des compétitions. Le cyclocross, c'est un cyclisme un peu, on va dire, vélo de route dans les champs. Une activité un peu pas nouvelle, qui est très ancienne, mais qui est assez peu connue et qui apporte à nos jeunes l'adresse et la technique qu'ils ont besoin dans les pelotons pour le cyclisme sur route. Cette année, le deuxième cyclocross de Karsang, lieu le 1er novembre 2007, nous avons innové en faisant le challenge de Beauvau Bianto, qui était au club de la Solène, qui a donné beaucoup pour le vélo et qui nous a quitté malheureusement il y a deux ans. Nous avons voulu rendre hommage en faisant une compétition d'école de cyclisme le matin, ce qui a été un réel succès, puisque nous avons eu à peu près 90 jeunes au départ, toute catégorie, de pipi à minime. Et donc le challenge a été remporté par le club WC Le Torgalagne, qui nous vient de Provence. Les jeunes équipes sont bien comportés, puisque cette année nous avons déjà pas mal de nouveaux, donc dans la première course, David Prieto a déjà terminé 9e, en milieu de pelotons, donc c'est très bien pour lui. Ensuite, chez les minimes, Florian Skière a terminé 2e, c'est une habitude chez lui de jouer le premier rôle. Mais nous avons aussi des nouveaux jeunes, comme Alexandre Benoît, notamment de Karsang, qui a terminé 5e pour sa première participation. Et les autres minimes ont terminé un peu plus derrière, mais bon, il y en avait beaucoup qui étaient à leur première participation hier, donc c'est un bon comportement dans l'ensemble. Après, chez les grands, Cyril Vallette, bien sûr, a terminé 4e de la course des As, ce soit après une magnifique course. Et aussi Daniel O'Haraud, qui a terminé en queue de pelotons, qui a effectué cette dernière course sous les couleurs du team. Ensuite, chez les juniors, qui est un peu la catégorie phare, Jonathan Servos a terminé 4e après une magnifique course. Et Michel Rapp a terminé 6e et Antoine Salgue 12e, donc ceux qui les classent tous dans la première partie du classement, ce qui est assez intéressant pour des juniors première année. Prochain projet, au mois de mai, sur le boulevard Gambetta et les quais du Rhône, une course cycliste qui durera tout l'après-midi. Pareil, avec toutes les catégories, des tout petits aux plus grands, nous proposons 8 courses dans l'après-midi. Pour ceux qui souhaitent rejoindre le team Vélopassion, vous pouvez vous renseigner au magasin Vélopassion à Pont-Saint-Esprit. Vous pouvez me rencontrer afin que je vous propose ce que l'on organise au team et vous présente un peu notre association. Une excellente course, je vous remercie de ce que vous avez dit pour aller en cercher un objectif de Vélopassion.